La 48e session ordinaire du Conseil des ministres de l'IGAD s'est ouverte à Khartoum le 30 novembre dernier, sous la présidence du ministre soudanais des Affaires étrangères Ali El Sadik. Plusieurs thèmes ont été évoqués, dont notamment la libre circulation des biens et des hommes. Nous avons commencé ce processus il y a deux ans. « Ici à Khartoum, aujourd'hui, tous les ministres sauf l'Ouganda. Parce que le ministre n'est pas présent, tous ont signé le protocole de libre circulation. C'est aussi une très grande réussite pour la région », a rappelé le secrétaire exécutif de l'IGAD. En outre, les ministres de l'Autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est se sont dit préoccupés par la situation sécuritaire au Soudan du Sud. Ils ont également évoqué les effets du changement climatique sur leur région. L'ensemble des questions qui ont été évoquées sont importantes pour les pays de l'IGAD. La sécheresse, la désertification et comment créer un nouveau mécanisme pour faire face à ces conséquences, y compris la faim. Ce qui a été réalisé est un grand progrès dans les secteurs de la sécurité et de la stabilité dans la région. Le conseil des ministres de l'IGAD a appelé à la levée de toutes les sanctions qui entravent l'action humanitaire et le développement de la région.